Je voudrais saluer la mémoire, mais aussi rendre hommage à l'homme. Je lisais un article de Christophe Barbier. Alors, Christophe Barbier, c'est le directeur de la rédaction de l'Express, le journal L'Express. Et Christophe Barbier propose la suppression de la cinquième semaine de congés payés pour lutter contre la France paresseuse, puisqu'il paraît qu'on est un pays de fainéants. Alors, je me posais des questions en lisant cet article, mais je me disais, est-ce que quelqu'un comme M. Christophe Barbier connaît-il la vraie vie des gens, des gens de la rue, des gens comme moi et vous ? Est-ce que Christophe Barbier s'est déjà retrouvé dans le RER à 5h30 du matin ? A-t-il déjà pris un premier métro ou un premier bus à l'aube ? A-t-il déjà amené son enfant ou ses enfants chez la nounou à 8h du matin ? Pour ne les récupérer qu'à 20h le soir après une journée de boulot ? Vit-il avec 1000 euros par mois ? Est-il victime de licenciements à répétition ? Finit-il ses déjeuners d'affaires avant 14h30, 15h ? J'en doute. Alors, je voulais lui dire à M. Christophe Barbier, l'écharpe que vous avez autour du cou rouge, là, si vous la mettiez autour de... La France paresseuse ne vous salue pas, M. Barbier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501